Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de vocabulaire. Les synonymes. Qu'est-ce qu'un synonyme ? On appelle synonymes deux mots qui ont le même sens ou presque. Par exemple, Cette sorcière est laide. Cette sorcière est affreuse. Dans cette phrase, on a remplacé l'adjectif laide par un autre adjectif qui a le même sens. On peut utiliser des synonymes pour éviter de se répéter. Par exemple, Mettre la farine dans le saladier, mettre du lait et mélanger. Verser la farine dans le saladier, ajouter du lait et mélanger. Dans cette phrase, on a remplacé le verbe mettre par deux autres verbes qui ont le même sens. Cela permet d'éviter les répétitions. Je veux proposer trois autres exemples avec le verbe faire qu'on utilise très souvent. Faire la vaisselle, faire une liste, faire un bouquet. On peut remplacer le verbe faire par des synonymes. Laver la vaisselle, établir une liste, composer un bouquet. Remarque, les synonymes ont toujours la même nature grammaticale. C'est-à-dire, un verbe a toujours pour synonyme à notre verbe, un adjectif a toujours pour synonyme à notre adjectif, un nom a toujours pour synonyme à notre nom. Comment vous pouvez trouver des synonymes d'un mot ? Pour trouver des synonymes, vous pouvez utiliser le dictionnaire. L'abréviation « sign » suivie d'un point indique le ou les synonymes d'un mot. Parfois, c'est une flèche qui indiquera le synonyme. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada